Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo d'une disparition très inquiétante. Il s'agit de la disparition de David Stévenin, jeune homme de 28 ans au moment de sa disparition, qui a disparu en septembre 2018 sans laisser aucune trace. Ce dossier fait partie des dossiers pris en charge, entre autres, par la RPD. La RPD, qui est l'Association d'Assistance de Recherche des Personnes Disparues, pour laquelle je suis bénévole et également enquêtrice. Il y a eu un non-lieu malheureusement prononcé pour cette disparition en juin 2021, alors qu'il y a des éléments qui restent à investiguer aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo est en collaboration avec Charlie Frégoule. Charlie qui non seulement a une chaîne YouTube True Crime que je suis et que je vous conseille de suivre également, que je vous mets dans le petit i et également dans la barre de description. Il anime aussi un podcast, un podcast qui s'appelle Deuxième Vie, et c'est dans le cadre de ce podcast qu'il a interviewé la sœur de David Stévenin, Laura Stévenin, et il m'a autorisé à utiliser, même avant la mise en ligne de ce podcast, l'interview qu'il a faite avec Laura. Donc je le remercie énormément et je vous conseille d'aller le suivre sur les différents réseaux. Je remercie également Laura qui a autorisé la diffusion de cette interview sur ma chaîne YouTube. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous donner des informations qui vont vous permettre d'aider la famille de David Stévenin de manière très concrète. On se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, je replace le contexte de la disparition de David. David, qui il était au moment de sa disparition ? Déjà, comme je vous ai dit, il avait 28 ans. David à l'origine est normand, il habite près d'Evreux dans l'Eure. Il est décrit comme quelqu'un de très sociable. Il a pas mal d'amis, il a une bonne base d'amis qui est en Normandie, avec qui il fait beaucoup de soirées. D'ailleurs, il aime bien tout ce qui est soirées techno en plein air. Il a plusieurs passions, dont le dessin. Alors, quelque chose qui est indéniable, c'est la pêche. Il y a un millier de photos sur son Facebook de lui qui pêche avec des amis. Il aime beaucoup la randonnée, il aime beaucoup le camping. Depuis 2014, d'ailleurs, il a adopté un chien qui s'appelle Yoshi. C'est un berger australien qui est pucé, qui est magnifique. Je le trouve très très beau, ce chien. Il ne se sépare jamais de son chien. C'est vraiment son meilleur ami, les deux qui sont toujours ensemble. Si tu vois David, tu vois le chien Yoshi. C'est un berger australien, du coup, qui est très sociable, très gentil. David, c'est également quelqu'un qui a des convictions, que ce soit politique, sociétale. Et il va les partager très souvent sur les réseaux sociaux, et surtout, principalement, sur son compte Facebook. Donc, sur son compte Facebook, il publie très 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 régulièrement. David pratique le métier de maîtreur de bâtiment. Et en parallèle de ça, il commence une formation. Donc, c'est une formation en dessinateur, en cabinet d'architecte. Donc, il est très content de faire cette formation. Mais il va mettre un terme à cette formation courante d'année 2018, parce qu'il est allé à un moment avec ses amis, et il a adoré tomber amoureux de cette région. Que ce soit au niveau des plages, au niveau des rivières où il peut pêcher, de la belle vie qu'il peut avoir là-bas, des gens qu'il a rencontrés, également de la nature. Lui, vraiment, ça lui convient bien. Et il a décidé de déménager et de changer d'air et de vie au Pays-Bas, qui est à peu près à 800 km de là où il habitait. Et ça, courant septembre 2018. Comme il a indiqué sous une de ses photos et des questions que des amis lui ont posées, il déménage près de Biarritz. Et c'est en septembre 2018 qu'il va définitivement déménager et y habiter. D'ailleurs, il va rejoindre en septembre 2018 un ami, qui est également originaire du même lieu que lui, de Normandie. Il va entreprendre avec lui pas mal de randonnées. Il va vraiment faire du camping, de la pêche avec ce même ami tout le temps. Il est présent sur toutes les photos. Cet ami s'appelle Julien. D'ailleurs, quand il rejoint Julien, au moment où il a décidé de déménager, Julien habitait chez un ami. Et malheureusement, ça n'avait pas collé entre cet ami et David. Et du coup, ils ont commencé à habiter un petit peu à droite à gauche, mais plus chez cet ami-là, chez ce premier ami. À ce moment-là, ils sont un peu en année sympathique tous les deux. Donc, ils vivent la belle vie. C'est un peu les vacances prolongées. Ils vont dormir à droite à gauche et des connaissances. C'est à partir du 17 septembre 2018 que David et Julien vont aller loger temporairement chez un couple de sexagénaires qu'ils venaient de rencontrer. Du coup, à ce moment-là, ils dorment dans le garage du logement de ce couple. Et ils se sont un petit peu installés ici. Le temps, tranquillement, de faire leurs affaires. Dans tout ce que je vous dis, Yoshi les accompagne toujours. On le voit sur toutes les photos. Et comme je vous ai dit, David ne se déplace jamais sans son chien Yoshi. Là, on arrive le soir de la disparition de David. On est le mardi 25 septembre 2018. Tous les éléments que je vais vous énoncer de ce qui s'est passé pendant cette soirée, ce sont des éléments qui ont été relevés par les autorités et qui ont été racontés du coup par le couple de sexagénaires qui les hébergeait, Julien et lui, et également par Julien qui était présent apparemment tous à la dernière soirée où on a vu David en vie. David et Julien, ce soir du 25 septembre 2018, pour remercier leurs hébergeurs, ils organisent un petit apéro sympa, guitare, alcool, voilà, un apéro tranquillement. Il fait encore bon le 25 septembre, donc c'est tranquille. Ils font ça, malheureusement, avec l'alcool, on présume, les esprits commencent à s'échauffer et une petite dispute qui a lieu entre David et Julien. La raison de la dispute, elle est vraiment futile de ce qui a été rapporté et du coup, ils vont tous aller dormir, finalement, ça a un peu gâché toute la soirée. Dans la nuit, le couple de sexagénaires va dire, entendre des cris, des hurlements provenant du garage et là, ils vont voir qu'il y a une grosse, grosse dispute. La dispute à l'origine entre Julien et David s'est transformée en bagarre. Ils en sont venus aux mains à ce moment-là. Et puis, dans la nuit, une dispute éclate, une dispute assez violente entre David et Julien à propos d'un sujet un petit peu futile, en fait, un soi-disant radio-réveil qui n'était pas arrêté le matin et qui réveillait tout le monde. Mais je pense que voilà, c'est monté dans les tons à cause de l'alcool. Et du coup, la dispute éclate, ça en vient aux mains, ça devient une grosse bagarre, assez importante et l'hébergeur entend, du coup, les cris, les hurlements. Alors, il décide d'aller voir ce qui se passe et là, il prend tout de suite David à partie. Il le prend et il lui dit, maintenant, c'est simple, c'est toi qui fous la merde, tu dégages. Alors qu'au final, on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est réellement passé entre les deux. Il lui dit, tu dégages, mais il le force, en fait. Il le force, il le prend, il le met dans sa voiture et il lui dit, maintenant, tu t'en vas, sinon j'appelle les flics. Donc David, en fait, on ne lui laisse pas vraiment le choix. Donc il part avec son chien dans la voiture, il part en pleine nuit, alcoolisé. Il est quelle heure à ce moment-là ? Il est entre 2 et 3 heures du matin. D'accord, qu'on se rende compte, ok. C'est ça, en pleine nuit, alcoolisé, énervé, sur des routes dangereuses qu'il ne connaît pas. À partir de là, plus jamais on a eu de nouvelles de David. Donc la dernière chose qu'on sait, c'est cette dispute dans la nuit du 25 au 26 septembre 2018. On est à Hurte, au Pays Basque. David est mis de force, c'est ce que vous nous dites dans sa voiture. On imagine, vu que la soirée a été arrosée, qu'il est toujours un peu alcoolisé, c'est ce qu'on peut comprendre. Il est mis dans sa voiture avec son chien qui s'appelle Loshi, c'est un berger australien. Et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle de David. Lorsqu'il est mis dehors avec sa voiture, sa voiture d'ailleurs, je vous mets ici son identification. Sa voiture, c'est une Mégane noire, sa plaque d'immatriculation, c'est AV338PF. Très important, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, c'est un cas non résolu et une disparition non résolue. En partant du logement du couple de sexagénaire, il faut savoir que David laisse tout derrière lui, sauf son chien, parce qu'il est parti avec son chien. Mais il laisse les deux doubles de ses clés, sachant qu'il y en a un des deux qui ne marchait plus sur les doubles. En fait, il avait trois clés à lui et il en a gardé une avec lui. Il a surtout laissé tous ses vêtements derrière, tout son matériel de pêche, etc. Mais également son portable, très important. Sachant que David, tous les jours, était en contact avec sa mère, il s'entendait extrêmement bien avec sa mère, il s'entendait très bien avec sa famille. Sa maman commence à s'inquiéter de voir qu'un jour après, voilà, elle n'a pas trop de nouvelles. Du coup, grâce à ses petites recherches, elle va contacter Julien, parce qu'elle voit qu'il est sûrement avec lui et que c'est les dernières personnes qui l'ont vue. Comment elle le sait ? Sur les photos Facebook que David poste, il poste énormément de photos. Et les dernières photos qu'il a postées datent du 23 septembre 2018. Et sur ces photos-là, on peut apercevoir Yoshi, on peut apercevoir aussi qu'il est à Ourthe, et on peut également apercevoir son ami Julien. Comme je disais, Sylvie, la mère de David, n'arrive pas à contacter David. Elle appelle et personne ne répond. Et elle va rentrer en contact avec Julien, qui lui dit assez froidement que David a disparu. Qu'est-ce qui est mis en place rapidement pour essayer de retrouver David ? Comment vous avez appris sa disparition et comment vous avez envisagé la suite ? Eh bien, maman était inquiète de ne plus avoir de nouvelles de lui, vu que c'était quasiment tous les jours. Du coup, elle décide de faire un petit peu sa petite recherche sur les réseaux sociaux et elle essaye de contacter la personne avec qui il était, donc Julien. Julien la contacte le 27 septembre, donc deux jours après la disparition, en lui disant « bah écoute, David a disparu ». Mais vraiment, avec des mots froids comme ça. Du coup, ma mère est un peu sous choc, mais comment ça a disparu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, il lui explique, voilà, on s'est un petit peu discuté en pleine nuit, sans nous parler de la bagarre. David est parti et puis voilà. Pour Sylvie, c'est effectivement un énorme choc. Elle s'inquiète énormément, ce qui est totalement normal. Les gendarmes d'Ourt sont prévenus très rapidement et une enquête pour disparition inquiétante sera ouverte aussi très rapidement. Mais alors, non sans mal, parce que déjà directement au téléphone, la sœur Laura et Sylvie, la mère de David, essayent de faire comprendre aux gendarmes que cette disparition est très inquiétante et que ce n'est pas dans les habitudes de David de partir comme ça sans donner aucune nouvelle. Et puis les gendarmes, au fur et à mesure, vont entendre et vont comprendre que David était un petit peu en train de vivre à droite à gauche, il vivait la belle vie. Eux, dans leur tête, ils se sont dit, c'est un marginal, il a disparu, il va revenir, c'est normal, c'est la manière dont il vit, blablabla, plein de préjugés. Et ce n'est que quand elles se sont déplacées, du coup, le lundi d'après à la gendarmerie, en faisant plus de 800 kilomètres, que la disparition inquiétante va être prise au sérieux et va être déclarée. Très rapidement, il va y avoir beaucoup d'investigations qui vont être faites. Là-dessus, les enquêteurs ont été quand même assez réactifs. Il va y avoir des battus, des auditions, les cours d'eau qui vont être fondés. Il va y avoir également des survols de régions en hélico. Malheureusement, tout ça, ce sera sans résultat. Au départ, la famille de David est inquiète, mais elle reste quand même dans l'espoir de le voir revenir parce qu'elles se disent, peut-être qu'il était très énervé, il est parti comme ça pour se calmer avec sa voiture et bon, il va mettre un petit temps, mais il va revenir. Et malheureusement, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, c'est le 12 octobre 2018, pour la petite anecdote, que les recherches subaquatiques vont commencer dans un fleuve qui longe les routes qu'aurait potentiellement pris David le soir où il saurait partir avec sa voiture. Ça s'appelle la Dour. Et pourquoi est-ce que c'est marquant, cette date du 12 octobre 2018 ? Parce que c'est l'anniversaire, la date d'anniversaire de David. À partir du 24 octobre 2018, là, il y a le dossier qui va être transformé en enlèvement et séquestration contre X sur instruction du procureur d'abord et après ouverture d'une information par un juge d'instruction ensuite. Lors de l'enquête, de nombreuses pistes ont été vérifiées. La famille a été très très présente sur les réseaux sociaux, très présente aussi au niveau des médias. Il y a une page Facebook qui s'appelle Tous à la recherche de David Stévenin qui a été créée où toutes les informations sont retranscrites sur cette page qui est très complète. Donc, je vous la mets ici, évidemment, également, je vous la mets en barre d'informations. Il y a une cagnotte également qui a été ouverte, ce qui a permis à une société d'hélicoptères de faire des recherches aériennes et de vérifier dans une zone spécifique s'il y avait peut-être une trace ou pas de la voiture de David ou même de David lui-même. Malheureusement, ça n'a rien donné. Mais ça permet quand même de fermer des pistes et de fermer des endroits qui ont été explorés. Il y a également beaucoup de bénévoles qui les ont aidés et qui ont permis aussi de finaliser toutes ces recherches subaquatiques ou en tout cas de faire une grande partie des recherches subaquatiques dans la Dour qui est quand même un fleuve qui est énorme. Je vous le remets ici en photo. C'est un fleuve qui est large et qui est très long et effectivement, les recherches qu'avait entamées au départ la gendarmerie n'avaient pas été complètement finalisées et très complètes. Malheureusement, après tout ça, on arrive au 18 juin 2021. On a un non-lieu qui est prononcé pour ce dossier comme je vous le disais en introduction. Il ne faut pas croire qu'à partir de ce moment-là, la famille arrête de chercher loin de là. C'était octobre 2021. La famille Sylvie et Laura vont aller jusqu'en Espagne parce que, comme je peux vous le montrer ici, Ourthe est vraiment proche de la frontière espagnole donc ils sont presque allés jusqu'à Pamplune pour déposer des affiches, des avis de disparition, des avis de recherche dans plusieurs langues donc en anglais, en français. Je crois que j'ai même vu en portugais, si je ne dis pas de bédis, en espagnol. Elles ont vraiment fait un sacré travail. Elles sont allées de village en village et surtout, elles sont allées dans ce qu'on appelle des villages autonomes aussi parce qu'elles pensent que ça pourrait être en accord avec les convictions et le mode de vie de David. Et aussi, également en France, elles sont allées vérifier dans les ZAD. Donc, je vous mets ce que c'est une ZAD ici. Elles sont allées vérifier si peut-être qu'il y avait des informations et que David aurait été vu quelque part mais ça n'a rien donné. Il faut savoir qu'encore maintenant, je vous disais, il y a pas mal de bénévoles, elles ont réussi en fait dans la région de la disparition de David à fédérer des bénévoles qui les aident, mais vraiment d'une manière inimaginable, des bénévoles que ce soit dans la ville ou même des bénévoles de l'ARPD qui les aident à faire des recherches. D'ailleurs, les recherches les dernières ont eu lieu en février 2022, donc cette année. Ce sont des recherches sur un affluent de l'Adube qui s'appelle le GAV. Des recherches ont été faites non seulement avec un drone aérien pour vérifier s'il y avait peut-être des carcasses de voitures. Une carcasse de voitures a été retrouvée, donc ça prouve que c'est possible déjà qu'il y ait une sortie de route à ce niveau-là, mais également qu'on puisse retrouver des voitures. Mais bon, il s'est avéré que ce n'était pas la voiture. Heureusement et malheureusement, vous comprenez ce que je veux dire de David. Il y a également des recherches subaquatiques avec un drone sous-marin qui ont été faites. Je tiens à souligner l'importance des bénévoles pour les familles, pour qu'elles ne se sentent pas isolées. Et je trouve ça très, très bien parce que maintenant, ça fait quatre ans que David a disparu. L'histoire de David a également été racontée et retranscrite sur plusieurs médias de télévision, notamment sur TF1, dans l'émission Grand Reportage, et également sur Energy 12 avec Morandini. En janvier 2022, plus précisément le 15 janvier 2022, Sylvie et Laura ont pris une grande décision. Dans le dossier d'instruction, et pour ne pas peut-être compromettre l'investigation quand elle était encore présente, quand le dossier était encore ouvert, elles n'avaient pas partagé une photo. Une photo qui est pourtant très intéressante, mais on leur avait déconseillé au départ de la partager. Cette fois-ci, elles ont pris la décision de la partager. Je comprends tout à fait cette décision. C'est une photo qui a été prise deux jours avant la disparition de David, donc le 23 septembre 2018. C'est un selfie que David prend avec son téléphone. Donc cette photo a été retrouvée dans le téléphone de David. Sur cette photo, on le voit très souriant, dans une Citroën, dans un modèle, le site d'un véhicule Citroën jumper, je ne me trompe pas, un Citroën jumper, donc un grand véhicule, avec quelqu'un qui regarde la route, donc on ne le voit pas parce que son visage est un peu flouté, et on le voit lui très bien habillé avec son chien, avec Yoshi, à sa gauche, tout sourire. À mon avis, et comme elle le souligne très bien, Laura, c'est quelqu'un qu'il connaissait très bien ou alors qu'il connaissait un minimum parce que si c'est quelqu'un qui avait pris comme ça en stop rapidement, il ne se serait pas senti à l'aise comme ça de prendre un selfie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucune information sur cette personne, donc c'est très important que vous alliez sur la page Facebook de la disparition de David et que vous partagiez cette photo dans les groupes de disparition ou vous pensez que c'est important de le partager parce qu'il faut identifier cette personne pour au moins pouvoir soit continuer une piste ou soit fermer une piste, mais en tout cas, identifier cette personne qui était avec lui. Cette photo a été prise à Biarrotte, donc qui est vraiment à quoi, 10 minutes de Ourthe, donc c'était vraiment dans la zone et ça corrobore complètement les lieux de la disparition. Alors là, très important, pour éviter toute question, toute redondance, je vais vous faire une liste des choses qui ont été investiguées, que même la famille a partagé, parce que c'est vrai qu'on leur pose beaucoup les mêmes questions. Elles ont partagé cette liste-là qui est importante à dire, je pense, pour éviter de perdre du temps sur des questions qu'on se pose tous, qui est légitime de se poser, mais dont on a la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important de dire que des battus, le sondage du fleuve, des rivières et des lacs, les hélicoptères, tout ça, ça a été déjà utilisé, des investigations qui ont été faites, le téléphone qui est resté sur place est du coup non géolocalisable, de toute façon, il est resté au niveau du garage. De plus, il a été immédiatement confié aux autorités et transmis dans un service à Paris pour fouiller dedans. Hélas, ça n'a rien donné. Sa voiture aussi n'est pas équipée de GPS, donc non géolocalisable. Son chien est pucé, mais sa puce n'est pas géolocalisable. On a quand même le numéro de la puce que je vous transmets ici, avec toutes les caractéristiques du chien. Sachez que chaque chien a des particularités physiques, même si on pense qu'il peut ressembler ou qu'il peut être une copie conforme d'un autre berger australien, ce n'est pas le cas, donc regardez bien cette photo avec toutes ses particularités physiques. Les coordonnées du chien sur Icat, donc Icat, je vous mets ce que c'est ici, je vous mets une petite capture d'écran, ont été changées dès le début. Nous avons mis nos numéros de téléphone à la place de celui de David. Tout a été pensé, comme vous pouvez voir. Les dernières personnes à avoir vu David ont été interrogées plusieurs fois, donc l'enquête est close. Elle précise bien que l'enquête est close là-dessus, à savoir qu'une très grosse enquête a été mise en place au sujet des dernières personnes à avoir vu David. Nous confirmons que David est parti vivant de là-bas et Laura, qui a écrit ce petit paragraphe, insiste à ce sujet et elle répète que l'enquête est close. Les gendarmes ont vérifié dans les morts du département et des départements voisins. Le consulat français en Espagne est au courant et nous aide. Les médias France Bleu, France 3 Sud-Ouest, la République des Périnées relayent l'appel à témoin. Nous essayons tant bien que mal de diffuser un maximum en Espagne, comme je l'avais dit. Nous avons cherché sur les réseaux sociaux son nom et son prénom à l'envers ou des profils irréssemblants. Même pseudo que David qui utilise. Il avait dit plusieurs pseudo. C'est Amère, Aspique ou Vida. La voiture de David n'a pas été vendue. Nous avons fait appel à de nombreux voyants, radiesthésistes, communiquants animaux et médiums mais en vain. Les associations pour les sans-abri sont prévenues, le 115, la Croix-Rouge et Maüs. Les publications Facebook de David ont été scrutées. Ses comptes bancaires n'ont pas bougé avant sa disparition et sont souvent vérifiés. Sa carte vitale n'a rien donné, pôle emploi non plus ni autre organisme et c'est souvent vérifié. Ses réseaux sociaux n'ont pas bougé. Les réseaux routiers péage ont été contrôlés car il a un télépéage mais ça n'a rien donné. Les aéroports aussi ont été investigués. Les vétérinaires, Chenille, SPA, refuges. Je sais que c'était long, je crois que ça doit prendre deux minutes au moins mais c'est très important de le souligner pour éviter tout questionnement et toute redondance comme je vous disais. Il faut savoir qu'aujourd'hui plusieurs pistes sont envisageables et des éléments troublants viennent étayer chaque piste. Donc c'est pour ça que c'est compliqué parce que pour la famille encore chaque piste que je vous énonçais là est envisageable. Comme d'habitude je fais une pause dans ma vidéo importante après tous les éléments que je vous ai donnés. Si vous avez des informations à nous transmettre si vous avez des théories aussi à nous transmettre ou si vous avez quelque chose à dire dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas fait à activer la cloche et très important également à partager cette vidéo. Donc si on revient à nos théories on a plusieurs théories comme je vous disais qui sont envisageables aujourd'hui. Notamment il y a une théorie encore une fois que je mets de côté je le fais souvent parce que là surtout dans ces conditions dans les conditions que je vous ai exposées l'heure à laquelle David aurait disparu tout ça on peut pour moi mettre de côté la théorie qui les mis fin à ses jours parce que il n'y a rien qui corrobore cette théorie il n'était pas suicidaire. Deux semaines après David avait prévu un rendez-vous important administratif concernant son changement d'adresse donc il avait des projets il avait des amis il avait une famille qu'il aimait puis même s'il s'était pris la tête avec un de ses amis on ne pense pas que ce soit au point qu'il ait voulu mettre fin à ses jours après encore une fois on ne peut pas être dans la tête de David on ne savait pas s'il pensait à ce moment-là mais l'heure le contexte ne coïncide pas avec cette thèse c'est pour ça que là je vais vous exposer une des trois thèses qui est encore possible aujourd'hui on va parler du départ volontaire c'est quelque chose d'envisageable en effet peut-être que cette dispute c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que David a décidé de tout plaquer derrière lui et de changer de vie il avait peut-être peur de revenir peut-être qu'il avait honte de quelque chose il n'osait pas revenir je ne sais pas moi au garage où il était et comme il n'y avait plus rien il s'est peut-être orienté on ne sait pas vers un lieu où il y avait des gens qui auraient pu l'accueillir ou alors il a juste pris sa voiture et tracé et personne ne l'a vu et il aurait tracé alors je pense plus à tracer vers l'Espagne et peut-être que là il vit sa vie sans se soucier qu'il y a des gens qu'il cherche c'est vraiment une théorie parce que évidemment sa famille ne pense pas à ça on se demande il serait parti juste avec son chien pourquoi personne n'a rien vu ce qui est embêtant c'est que il n'y a personne qui n'a rien vu après quand même la médiatisation de sa disparition les avis de recherche et là on ne parle pas que de David tout seul on parle d'une voiture en plus et un chien donc c'est vrai que surtout un chien dont il ne se sépare pas c'est quand même reconnaissable il y a eu c'est vrai des témoignages à travers toute la France de personnes qui disent qu'ils étaient sûrs ou qu'ils pensaient avoir vu David ça n'a rien donné ça c'est dû au fait que l'avis de disparition a été énormément partagé moi ce qui me parait bizarre c'est qu'une disparition volontaire en pleine nuit comme ça après une dispute en pleine nuit après avoir laissé toutes ses affaires derrière lui ça me parait bizarre surtout que là ça fait 4 ans au départ je pense que c'est peut-être envisageable mais là en sachant que sa famille chère sachant qu'il n'avait aucun souci avec sa famille ça reste quand même bizarre surtout qu'à ce moment là il était alcoolisé de plus il y a des vérifications au niveau du réservoir d'essence apparemment les dernières personnes qu'il aurait vu aurait dit que le réservoir d'essence n'était pas plein donc on a pensé directement qu'il aurait fait un plein d'essence surtout s'il a voulu prendre la route pour aller loin et du coup il y a des investigations faites par la gendarmerie très 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 précises pour savoir s'il se serait peut-être arrêté et pris de l'essence à un endroit ou à un autre ses recherches auprès des stations d'essence n'ont pas permis d'établir qu'il est repris du carburant par contre il y a quand même un élément troublant qui est important de mentionner et qui va dans le sens de la disparition volontaire en avril 2019 la soeur donc Laura de David a réussi comme elle l'explique avec beaucoup de mal à récupérer des informations notamment le fait que donc 7 mois après sa disparition il se serait abonné à deux chaînes YouTube deux chaînes de musique qui correspondent au type de musique qu'écoute David quelques mois plus tard c'est à dire en avril 2019 il y a un fait assez troublant le compte YouTube de David s'est abonné à deux chaînes musicales en fait c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière j'ai réussi à accéder avec beaucoup de mal à la boîte mail de David pour ensuite aller sur son compte Google et pouvoir éplucher vraiment tous ses historiques en regardant bien donc je vois que tout s'arrête à la date de sa disparition sauf deux abonnements à deux chaînes YouTube alors je ne connais pas du tout par contre en ce qui concerne YouTube ou autre mais je vois que voilà David s'est abonné à des chaînes musicales en avril 2019 donc quelques mois après sa disparition c'est des chaînes musicales que je sais qu'il aime on sait très bien que c'est son genre de musique donc là on se pose des questions on se dit est-ce que c'est lui est-ce que c'est un piratage est-ce que c'est des abonnements automatiques est-ce que c'est possible du coup quand j'ai découvert ça l'année dernière on en a automatiquement parlé à notre avocat avant que l'enquête pour disparition inquiétante soit close et du coup on a interpellé notre avocat par rapport à ça pour tenter de continuer l'enquête et ne pas fermer ce dossier sauf que on a eu un avocat qui nous a dit que clairement c'était pas intéressant et que c'était quelque chose qui ne méritait pas d'être exploité et la juge pareil nous a clairement bloqué par rapport à ça donc aujourd'hui c'est encore une question qui est en suspens on sait pas on sait pas ce qui a pu se passer sur ce compte Youtube donc si jamais il y a des personnes sur les réseaux qui savent un petit peu comment fonctionne Youtube qui peuvent nous éclairer savoir si c'est possible qu'il y ait eu un abonnement automatique je sais pas c'est exactement la question que j'allais poser c'est à dire que s'il y a des gens qui nous écoutent parce que moi c'est pareil je suis pas non plus très calé en Youtube est-ce que est-ce qu'effectivement il peut y avoir des abonnements automatiques moi j'ai du mal à y croire personnellement ou est-ce que les abonnements se font de façon manuelle et est-ce que les abonnements les dates des abonnements peuvent être décalées c'est à dire qu'il a pu très bien s'abonner avant sa disparition et que la date voilà est prise un petit peu de retard par rapport à ses abonnements est-ce que ça c'est possible ou est-ce qu'au contraire on s'abonne et c'est la date à laquelle on s'abonne c'est la date vraiment précise si jamais vous nous écoutez et que vous avez une réponse là-dessus n'hésitez pas à nous en dire plus que ce soit par mail directement sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur Youtube ou même directement contacter Laura peut-être également que la personne qui a été prise en photo avec David deux jours avant sa disparition est impliquée dans sa disparition volontaire peut-être qu'ils sont partis ensemble peut-être qu'en tout cas qu'il sait quelque chose que David lui a parlé de quelque chose en tout cas c'est pour ça que c'est important je vous remets ici de partager cette photo même si c'est très peu reconnaissable quelqu'un connaît peut-être cette personne ou la reconnaît un minimum il y a quand même quelque chose qui est important de souligner c'est que la famille a peur de quelque chose la famille a peur que tout simplement David pour on ne sait pas quelle raison a disparu volontairement et que en fait la gendarmerie et l'enquête les investigations ont permis de retrouver David et qu'il a expressément demandé de ne rien dire à ses proches ce qui est totalement possible parce qu'on parle d'un majeur une disparition de majeur et que c'est peut-être pour ça que finalement il y a eu un non-lieu alors que pour certaines disparitions qui sont ouvertes depuis très longtemps où il y a beaucoup moins d'éléments il n'y a pas de non-lieu prononcé donc c'est vraiment l'inquiétude et la chose qui paraît étrange après quand même la famille ne pense pas que ce soit possible parce qu'il aurait vu leur détresse il aurait au moins envoyé un signe de vie au moins dit quelque chose en mode je suis vivant ne me recherchez plus mais ça reste possible et c'est quand même quelque chose d'horrible pour la famille si c'est le cas et en effet avec le temps passé la famille pense de moins en moins à cette théorie trois ans et demi après on s'est fait un petit peu une raison c'est qu'on pense vraiment que David il serait revenu vers nous parce qu'on n'est pas une famille qui ne se donne pas nouvelles on est tous en bon terme du coup je pense que vraiment il serait revenu vers nous ou alors il nous aurait envoyé un signe juste un signe de vie en fait il nous aurait pas laissé en panique comme ça après il y a également la théorie intéressante qu'énonce Laura c'est la théorie de la secte au bout d'un moment comme elle l'explique c'est une région où il y a beaucoup de sectes donc peut-être qu'effectivement il serait allé dans une secte mais au final elle montre aussi elle le dit qu'il a un sacré caractère et qu'il n'est pas facilement manipulable donc c'est vrai que là s'il est allé dans une secte les recherches sont très compliquées surtout avec très peu de moyens au simple niveau de citoyens tels que la famille de David East vous avez pensé aussi à une secte par exemple à cette théorie oui on y a pensé il y en a pas mal là-bas après on s'est dit peut-être que voilà dans un moment de faiblesse David qui ne sait plus où aller qui n'a plus rien clairement peut-être qu'il a pu se faire endoctriner dans quelque chose mais d'un côté on le connaît il a quand même un caractère fort une forte personnalité ça lui ressemblerait pas non plus et puis bon après pour enquêter dans les sectes c'est super compliqué en fait il faut limite rentrer dedans mais ça c'est c'est clairement impossible à notre niveau mais ça n'a rien vous croyez pas qu'il vous aurait donné des nouvelles quand même bah si en fait aujourd'hui au début on s'est dit bon il y a le temps aussi en fait on s'est dit c'est peut-être trop frais pour lui peut-être par fierté ou alors par peur de décevoir les gens il aurait pu vraiment s'isoler mais là ça va faire 4 ans et moi je trouve non c'est pas possible là on va évoquer la deuxième théorie qui est la théorie de l'accident auquel effectivement on pense tout de suite déjà les conditions de la disparition on parle de David qui a disparu vers 3h du matin dans le noir dans des routes qui sont sinueuses avec son chien donc il a embarqué et qui est probablement très probablement alcoolisé qui est énervé donc il conduit peut-être vite avec moins de temps de réaction avec moins de réflexe c'est tout à fait possible et c'est possible également qu'il n'ait pas été retrouvé aujourd'hui c'est quelque chose qui est déjà arrivé une affaire dont j'ai entendu parler en novembre 2021 effectivement il y a un homme un père de famille proche d'Annecy qui a disparu alors qu'il allait chercher sa fille à l'école et c'était depuis 2015 si je ne me trompe pas et depuis 2015 on n'avait aucune nouvelle et toutes les théories étaient encore envisageables et pourtant en 2021 on a retrouvé vraiment fortuitement c'est un plongeur qui a retrouvé et des ossements donc son cadavre et la voiture donc 5 ans après sa disparition à peu près donc c'est très probable en plus les routes qui bordent ce fameux fleuve elles sont très dangereuses elles n'ont pas de protection elles sont sinueuses en plus c'est une région qui est très vallonnée avec beaucoup d'escarpements donc ça expliquerait pas mal de choses ça expliquerait notamment le fait qu'on ait et la voiture et David et le chien qui est disparu tous les trois sans laisser aucune trace et que personne n'ait rien vu si effectivement ils ont tous disparu malheureusement au fond de l'eau c'est pour ça que c'est important de continuer les recherches aujourd'hui la troisième théorie c'est la théorie criminelle qui même si une grosse enquête a été clôturée et que l'enquête officielle est close on ne peut pas s'empêcher d'avoir des doutes et on ne peut pas lever le doute à 100% en effet je ne vous ai pas tout énoncé exprès pour pouvoir étayer un peu cette thèse au départ il y a eu quand même des choses très troublantes au niveau du comportement du couple de sexagénaires qui avait hébergé Julien et David je vous laisse écouter ce que Laura dit dessus en fait au début on n'en savait pas plus on ne savait pas que c'était une bagarre assez importante on ne savait pas que David a été mis dehors on ne savait pas qu'il a été forcé de partir c'est lui qui vous a expliqué ça c'est Julien il nous a juste dit ça sans vraiment nous dire la vérité d'accord vous avez rencontré ce Julien ? on l'a croisé on pensait le voir au battu que la gendarmerie a organisé sauf qu'il n'est pas venu on pensait qu'il allait plus nous aider dans les recherches mais il n'a rien fait du coup quand on a vu un petit peu le genre de personne clairement égoïste face à la situation parce qu'on parle de son ami mais le mec il ne bouge pas ses fesses pour tenter de le retrouver donc on a pris on a pris nous du recul par rapport à ça et on s'est dit ça ne sert à rien d'essayer de le contacter si maintenant il y a quelque chose à faire c'est les gendarmes qui s'en occupent il y a une question que je ne vous ai pas posée et qui est importante est-ce que vous avez discuté avec ce couple qui a hébergé David et son copain les mois précédents et est-ce que vous avez parlé surtout à l'hébergeur qui a viré David ce soir-là cette nuit-là ? on a tenté en fait moi dans les premiers temps je lui ai envoyé un message pour savoir quand on allait venir en mois d'octobre est-ce qu'on pouvait passer chez lui récupérer les affaires de David ? parce que David il avait quand même énormément d'affaires qu'il avait laissées sur place dans son garage notamment son téléphone portable qu'il n'a pas pris quand il est parti et du coup nous ce qu'on voulait c'était récupérer ce téléphone avant que les gendarmes le prennent parce qu'on sait très bien qu'une fois que les gendarmes l'ont nous on n'a plus accès à ça et du coup quand je lui ai demandé ça il a été très très franc envers moi j'ai pas compris sa réaction il m'a dit qu'il voulait pas nous voir chez lui qu'il garde un mauvais souvenir de David que David a pourri un peu la soirée vraiment il l'a dénigré face à nous sa famille inquiète qu'il ait disparu j'ai pas trouvé ça du tout respectueux quand j'ai compris un peu le genre de personne qui s'est pas investie non plus dans les recherches je me suis dit bon on va éviter de trop lui parler pareil comme avec Julien on va laisser faire la gendarmerie les affaires vous les avez récupérées parce que c'est quand même les affaires de David vous avez le droit d'y avoir accès et bah du coup oui on les a récupérées donc la gendarmerie les a prises ils ont fait un inventaire de tout ça et on a pu les récupérer bah je crois que c'était courant du mois d'octobre on a pas pu tout récupérer malheureusement le téléphone est resté sous scellé est-ce que d'après vous ils ont quelque chose à se reprocher ? je sais pas en tout cas nous on a eu des doutes et on a pas été les seuls parce que du coup suite à ça donc quelques semaines après la disparition de David il y a eu une enquête judiciaire donc par le pôle criminel de Pau qui s'est penchée dessus et suite à ça en fait il y a eu une très grosse enquête judiciaire donc police scientifique audition des choses assez poussées un petit peu et envers du coup les hébergeurs et Julien et du coup il y a eu énormément d'investigations à ce niveau là exploitation du téléphone mais pas entièrement qui s'est avérée du coup négative ça a été une grosse enquête mais finalement elle a été close parce qu'ils n'ont rien trouvé d'étrange sur ça je vous dis au début on savait pas qu'il y avait eu une bagarre et puis ensuite on l'a vu après une fois qu'on a lu le dossier tiens il y a plein de choses qui sont apparues après tout est bizarre dans cette disparition on comprend pas en fait pour autant après toutes ces informations là l'enquête n'a rien révélé et il y a eu quand même des grosses investigations il y a eu des prélèvements ADN il y a eu le garage même l'habitation qui a été saisie pourquoi est-ce que le couple n'a pas voulu restituer de suite toutes les affaires à la famille peut-être qu'ils ont voulu effacer des traces on sait pas peut-être qu'ils ont voulu le temps de vérifier qu'il y avait aucun élément perturbant qui pouvait les incriminer si je dis bien tout ça c'est si cette théorie s'avère être vraie qu'est-ce qu'il se serait passé si cette théorie est vraie et envisageable et bien peut-être que le scénario qui aurait été envisageable c'est que la bagarre se serait mal passée et que les coups les blessures auraient fini par peut-être tuer David et derrière sachant que le chien est quand même en confiance avec Julien ils auraient également voulu se débarrasser du chien et également de la voiture pour faire croire à une disparition volontaire ou un accident ils se seraient débarrassés de la voiture je sais pas où peut-être dans une forêt ou peut-être dans une crevasse ou peut-être dans un fleuve c'est comme ça que ça se serait passé si cette thèse est envisageable alors encore une fois il y a énormément d'investigations qui ont été faites dessus donc c'est juste une théorie qui est encore envisageable aujourd'hui mais on ne peut rien affirmer à 100% avec les éléments qu'on a aujourd'hui la mère Sylvie et la sœur Laura de David veulent que certains éléments du dossier soient réexaminés ce qu'on comprend tout à fait après on a récupéré une bonne partie mais nous ce qu'on voulait c'était le téléphone pour accéder à ses derniers messages et ça c'est des choses qui n'ont pas été assez exploitées dans l'enquête et aujourd'hui c'est un grand regret en fait parce que nous ce qu'on voulait c'était voir un petit peu avec qui il aurait pu discuter en dernier peut-être avoir des pistes de là où est-ce qu'il aurait été quel chemin il aurait pu emprunter accéder à son compte Google et ça c'est vraiment des choses qui n'ont pas été exploitées là important il faudrait retrouver cette personne qui est sur ce fameux cliché grâce à ma team d'enquêteur de l'ombre que je remercie on a quand même essayé d'améliorer ce cliché donc je vous le mets ici le cliché est un peu amélioré surtout au niveau du visage de David malheureusement ça ne donne rien enfin ça ne donne pas grand chose au niveau de la personne qui est à côté de lui mais bon c'est un peu plus clair en tout cas il faudrait également pouvoir étudier son compte Google voir les informations qu'il y a pour pouvoir fermer ou ouvrir des nouvelles pistes aujourd'hui la famille a ouvert une association je vous mets toutes les informations de cette association ici c'est une association qui va permettre d'avoir des adhérents donc avoir plus de poids au niveau des pouvoirs publics donc au niveau du nombre et également pouvoir avoir de l'argent à débloquer si une piste ou alors un élément qui fait qu'il va y avoir des investigations qui devront être menées et c'est pour ça que c'est important d'adhérer à cette association sachez que juste après avoir tourné cette vidéo je vais également adhérer à cette association et l'adhésion annuelle est de 15 euros donc pour moi en tout cas c'est faisable n'hésitez pas à vous à le faire également si vous en êtes capable et en tout cas à soutenir la page Facebook de recherche de David Stelner c'est une vidéo un peu plus courte que j'ai réalisé aujourd'hui mais qui reste néanmoins très importante je vous remercie beaucoup d'avoir su cette vidéo on se retrouve dimanche pour une vidéo un peu différente une vidéo sur une enquête que je suis allée mener directement avec la RPD sur Chambéry la semaine dernière qui va sortir dimanche on se retrouve également lundi soir pour une enquête d'un dossier sur Twitch et la semaine prochaine pour deux autres vidéos de disparition à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada